Je vais maintenant définir ce qu'on appelle en agitation le pompage et la circulation. Alors on va définir un débit et un nombre de pompages grâce aux petits schémas qui sont ici. Alors en fait le débit de pompage c'est tout simplement le débit qui passe effectivement à travers le mobile d'agitation. Alors il y a deux petits schémas ici, quand on a affaire à un mobile type axial, donc par exemple une hélice, eh bien on va comptabiliser le débit qui passe vraiment à travers ce mobile d'agitation. Alors ici c'est un dessin un peu plus joli que le mien, c'est-à-dire qu'on a carrément dessiné le profil de vitesse. Donc on va comptabiliser le débit qui traverse ce mobile d'agitation. Évidemment quand on a affaire à un mobile radial, eh bien on va le compter dans l'autre sens, puisque le mouvement principal il est radial cette fois. Donc c'est encore une fois le débit qui traverse le mobile comme ça, donc sur cette zone ici, sur le mobile d'agitation. Donc de cette manière on va pouvoir déterminer le débit de pompage, qu'on note QP, et on va définir ce qu'on appelle le nombre de pompage, le NQP, qui est le rapport entre ce débit de pompage, et puis on a construit quelque chose pour qu'il ait les mêmes unités que le débit d'au-dessus. Donc c'est un débit volumique bien sûr. Donc du coup on a pris la dimension caractéristique qu'on utilise classiquement en agitation, à savoir le diamètre de l'agitateur à la puissance 3, multiplié par la vitesse d'agitation pour avoir quelque chose qui sera en mètre cube par seconde, donc bien avoir un NQP qui soit sans dimension. Donc ce NQP va être une des caractéristiques importantes pour représenter la manière dont un mobile se comporte. On peut aussi définir ce qu'on appelle le débit et le nombre de circulation. Alors, c'est des schémas qui ressemblent à ceux que je vous ai présentés, mais un petit peu plus complets. Vous voyez qu'en fait ici, dans le débit de circulation, contrairement au débit de pompage, où on se limitait à la zone vraiment définie géométriquement par le mobile lui-même, le débit de circulation, lui, il va prendre en compte le liquide qui est entraîné par ce mobile. Donc ici, vous avez une représentation du profil de vitesse, donc avec les différentes vitesses, et vous voyez que finalement, la frontière, la limite pour la définition de ce débit de circulation, c'est quand vous avez le profil de vitesse qui s'inverse. Souvenez-vous, quand on a un mobile axial, on a un mouvement qui va partir comme ça, puis ensuite qui va repartir vers la partie haute, la grande boucle que je vous ai déjà montrée plusieurs fois. Donc du coup, ce débit de circulation, c'est vraiment tout le liquide qu'on va entraîner par ce mouvement, ce grand mouvement d'ensemble axial ici. Et puis pour le mobile radial, c'est le même principe. Le débit de pompage, c'est juste localisé au niveau du mobile. Et puis le débit de circulation, c'est tout ce qu'on va entraîner avec la rotation de notre mobile radial. Alors de la même manière qu'on avait défini le nombre de circulation, eh bien on va pouvoir définir le nombre de pompage, pardon. On va pouvoir définir le nombre de circulation, donc un NQC, qui est tout simplement le rapport du débit de circulation QC sur la vitesse d'agitation. Et puis le DA au cube, toujours pour avoir quelque chose qui soit adimensionnel. Alors le nombre de circulation, il est un petit peu plus difficile à déterminer que le nombre de pompage. Donc en général, les fabricants, ils fournissent le nombre de puissance que j'ai évoqué dans une autre vidéo, et le nombre de pompage, le nombre de circulation, c'est quelquefois plus difficile de l'obtenir. Alors ici, je vous ai mis dans un petit tableau, donc ces deux caractéristiques, nombre de puissance et nombre de pompage, qu'on va avoir pour, disons, des mobiles assez classiques. Il n'y a pas la liste complète, mais il y a quand même des cas relativement courants. Alors ce qu'on voit, c'est que donc au niveau du nombre de puissance, on va avoir des valeurs relativement différentes, ce que je vous avais montré sur la bac, là, du nombre de puissance en fonction du nombre de Reynolds. Alors on voit qu'avec la turbine de Rushton, notamment, on va avoir des nombres de puissance qui vont être très grands. Et au contraire, avec des hélices, l'hélices marines, ou ici l'hélices à double flux, on va avoir des nombres de puissance beaucoup plus faibles. En fait, selon ce que l'on souhaite faire en termes d'application pour l'agitation, on va vouloir avoir un nombre de puissance important. Ça, c'est quand on a, par exemple, besoin de faire de la dispersion, d'avoir quelque chose d'assez énergique, entre guillemets. Ou au contraire, si on a besoin de mettre en suspension un solide, par exemple, il ne faut surtout pas avoir un nombre de puissance important. Donc là, au contraire, on va plutôt se tourner vers des hélices qui ont typiquement des nombres de puissance plus petits. Et donc, la deuxième colonne, elle, elle représente le nombre de pompages. Et donc, il va permettre, en gros, de quantifier la manière dont vous avez une bonne circulation, un bon pompage, pour être vraiment précis, à l'intérieur de votre cul. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, les nombres sont beaucoup plus... Enfin, les valeurs sont beaucoup plus resserrées par rapport au nombre de puissance, mais on a quand même des différences. Et en fait, quand on va vouloir mettre en œuvre un système d'agitation, on va choisir une sorte de compromis entre ce que l'on souhaite réaliser. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut mettre en suspension un solide, on veut mettre en œuvre quelque chose où on va mettre en suspension un solide, mettons une fermentation, par exemple, Eh bien, on va avoir envie d'avoir un nombre de puissance pas trop important pour essayer d'éviter d'endommager les micro-organismes. Mais, par contre, on voudrait un nombre de pompages grand. Et vous voyez qu'on a rarement à la fois un nombre de puissance petit et un nombre de pompages grand. Donc, il va falloir essayer de faire des compromis. Et quelquefois, on va prendre des nombres de puissance un petit peu plus grands pour réussir à accéder à des nombres de pompages plus importants également. Donc, voilà, quand on va vouloir mettre en œuvre une application, on va choisir un compromis entre une puissance que soit on va vouloir importante, soit au contraire pas trop importante. Et puis, un pompage, ça, en général, on essaye d'avoir un pompage important puisque c'est ça qui va permettre d'avoir une bonne homogénéité à l'intérieur de l'ACU. Alors, je vous ai montré la définition de ce qu'on appelle le débit de pompage, débit de circulation. Et puis, je vous ai montré un avant-goût de la manière dont on va pouvoir choisir les différents mobiles sur la base des valeurs du nombre de puissance et du nombre de pompages, notamment. Et puis, je vous ai montré un autre côté d'avoir un peu plus important, donc, je vous ai montré un petit peu plus important. Sous-titrage FR ?